Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette sucrée, c'est un gâteau turc à base de chocolat, ultra moelleux, ils font vraiment en bouche. J'espère que cette recette facile sans gluten et sans lactose vous plaira. Je commence par mettre dans un grand bol 3 oeufs, 60 g de sucre et ensuite je les blanchis. Dès que notre mélange double de volume, j'ajoute 300 litres d'huile et je l'incorpore délicatement. Dès que c'est fait, j'ajoute 30 g de farine de riz, 20 g de maïzena et 10 g de cacao. Il faut bien tamiser le cacao et la maïzena pour éviter d'avoir des grumeaux dans notre pâte. Sans oublier un sachet de levure chimique sans gluten. Je les incorpore délicatement aussi. Et ensuite je verse ma pâte dans un moule que j'ai fariné et beurré au préalable. Et j'enfourne à 180 degrés, 20 à 25 minutes. En attendant la cuisson de mon gâteau, je prépare le liquide pour l'invibé. Je mets dans une casserole 20 cl de lait végétal, 30 g de sucre, 4 cl d'huile et 10 g de cacao. Je mélange bien et ensuite je mets à chauffer sur feu doux. Dès que mon mélange est bien chaud, j'éteine le feu et j'ajoute 70 g de chocolat noir. Je mélange jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Dès que mon gâteau est cuit, je coupe mon gâteau en petites parts. Et ensuite je verse par-dessus le mélange chocolat et lit. Je laisse refroidir tranquillement à température ambiante. Et ensuite je le mets environ 1 à 2 heures au frais. J'ai mis par-dessus une demi-fraise. Mais après vous pouvez mettre de la noix de coco par-dessus, des pistaches concassées. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Et des amis, ce gâteau, il fond vraiment en bouche. J'espère que vous allez tester cette recette. Personnellement, c'était un gros coup de cœur. J'espère que cette recette de gâteau au chocolat sans gluten et sans lactose vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao !